Bonjour à tous les amis, dans cet épisode, pas de destruction mais pose de fibres et pose de tyrolienne, oui j'ai bien dit tyrolienne. Déjà première étape avec Victor on a installé un tableau électrique, deux chantiers provisoires évidemment. Donc voilà le boîtier de fibre optique, le petit câble noir c'est l'arrivée, il nous a mis du rab, comme ça nous on va pouvoir peut-être un peu déplacer l'endroit où il y aura la box plus tard. Et là haut, la box qui nous permet d'avoir du wifi pour l'instant. Alors déjà, un, parce que voilà on est des gens connectés, on aime bien avoir une bonne connexion, mais c'est surtout parce qu'en fait j'ai une chaîne Twitch sur laquelle en fait je vais partager des moments justement de travaux, de chantier pendant la rénovation. Donc d'ailleurs si vous êtes intéressé par ça, venez nous suivre sur Twitch. Le poseur de fibres s'appelle Ornelio, il est adorable, je lui ai clairement montré le chantier dans lequel il allait poser la fibre, il n'a pas l'habitude dans un endroit comme ça. Donc je vous montre déjà les images de la... Allez, c'est parti pour la fibre optique. On va remonter la voie, on mange toute la façade ici, on voit la gouttière, et là on va remonter comme ça. C'est quelque part dans le coin. Je peux laisser du mou aller genre les 1m, 2m, comme ça on me pouvait manipuler. Donc là pour vous donner une idée, il y a des fourreaux comme ça, avec le câble téléphonique de base qui rentrait dedans, je vais vous montrer à l'autre bout de ce fourreau. Et il est arrivé avec un gros tir-fil qu'il a passé dedans, et je vais vous montrer où ça sort au niveau de la rue ça. Dis-moi que tu vois le bout ! Moi j'avais vu chez mes parents quand on l'a mis, il y avait un problème parce que la gaine elle avait été écrasée avec le temps. Ouais c'est ça, c'est bien. Il a surtout conseillé ça en souterrain, là il faut carrément à la limite faire une tranchée pour passer une nouvelle gaine. Il y a le tir-fil, je m'accroche juste dessus, je vais aller essayer, il y a mon tir. Magnifique ! Donc là c'est le câble de fibre optique ? Exactement ! C'est bon ! En fait chaque client est défini par une couleur de fil. Je vais piquer par mes études là, et après tu as des alimentations tu vois ? Tu sais comment tu as fait pause déjà ou pas ? Je sais pas mais en tout cas beaucoup ! Là tu as la fibre qui est le blanc, et tu as le jaune qui est le kevlar. Pour protéger du câble. Pour isoler. Ça, tu l'as sur les façades en général. Exactement ! Parce que c'est à l'extérieur, ça résiste quoi ! Exactement ! Pour protéger du câble de fil. Ça fait du câble de fil. C'est dur... C'est dur ! C'est dur ! C'est dur ! Pas de fil. C'est dur ! C'est dur ! Mais ! C'est dur ! Excellent, hop au four, la ligne bien voilà s'il n'y a pas de défaut, de toute façon s'il y a un défaut il prend pas. Tous les live tweets je vais passer là dedans. Comme l'a dit Emilien Malbranche dans une de ses dernières vidéos, avoir un artisan qui passe chez toi avec autant de sympathie, en fait ta journée elle est trop bien et là on est en plein dedans, le mec il est adorable, trop sympa. Mais je tue plein de choses. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça ? Oh mon super lambris monsieur ! Musique 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 Il a tout salopé. Musique Qu'est-ce que tu vas faire Victor ? Mettre un petit tableau de chantier provisoire pour avoir du courant protégé par un 30 mA parce que là c'est un vu des vieux tableaux à cartouche alors j'ai pas trop confiance. C'est le tableau il ressemble à ça. Moi on peut avoir trois prises. Musique Musique Etant donné qu'avec Victor bah en fait on commence à en avoir marre de monter tout ce trajet parce qu'en fait il y a pas mal de marche quasiment 7 ou 8 mètres peut-être un peu plus et monter le matériel et descendre tous les gravats c'est extrêmement long. Donc on a pensé à une technique incroyable. Regardez juste ici je vous montre. On a notre pote Anthony qui nous a prêté en fait ce gros câble tressé 14 mm d'épaisseur. Et l'idée ça va être de créer une tyrolienne en fait d'ici jusque tout en bas là bas il y a un espèce de gros poteau en béton et d'avoir une tyrolienne sur toute la longueur. Donc pour aller avec donc évidemment il y aura le fil et en plus de ça il faudra évidemment qu'on ajoute du matériel avec des poulies des crochets des trucs comme ça. J'ai acheté ça sur Amazon on verra si ça va aller voilà. Et donc en fait on va devoir fabriquer aussi un petit chariot qui lui va se balader le long de cette tyrolienne et pour mécaniser tout ça parce qu'on va pas non plus tirer le traîneau à la main. Alors c'est un petit palan qu'on a reçu du site Maxouti. Donc celui-ci c'est de la marque Shepach. Shepach comment ça se dit ? Et donc on va installer ça pour pouvoir en fait tirer notre traîneau histoire que si on charge 4 ou 5 ou peut-être même 6 sacs de béton sur le traîneau quand on est en bas de l'allée. On a juste à appuyer sur un bouton et tout remonte et on économise de l'énergie et ça c'est cool. C'est parti pour attaquer ça on ne sait pas exactement comment on va faire on ne sait pas si ça va marcher mais on va tenter le coup donc c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti pour la fin de journée ça t'use les jambes. Bon et sinon de ce côté le câble arrive là dans le trou qu'on a fait un peu à l'arrache. On va essayer de faire un système là en bas donc je vais commencer à cleaner cet endroit. On va étudier ça. På tout le monde. On va Jared On va aja. le palan est en place il arrive jusque ici maintenant on va mettre en place le câble déjà gérer la partie fixation ici on a un vieil IPN qui appartient à Victor on va le couper et on va réutiliser ce trou là pour pouvoir passer le câble de la tyrolène dedans comme ça on va pouvoir être un petit peu plus haut que ce plot de béton et après on verra pour se fixer sur le plot de béton et ensuite qu'on parte jusque là bas donc on coupe ça on le fixe et après on mettra en place la tyrolène directement on va mettre en place la vie et on va mettre en place la vie et on va mettre en place la terre nous allons améliquer pour la fin de cette vidéo on va mettre en place la paillette on va mettre en place la ne Je vais demander à un expert. Allez, à l'aide de chez Maxouti, oui, oui, oui. Donc le câble, il arrive par là en bas. D'un côté, on va devoir fixer ce palan là. C'est ça, on ne va pas encore trouver comment. Mais ensuite, pour ce qui est du câble métallique, on va venir faire juste une boucle ici, une petite boucle. Et ensuite, de l'autre côté de la pièce, là, on va venir sceller ça dans le sable, solidement. Et ensuite, entre cette fixation et la boucle, on va venir mettre une sangle, ce qui va nous permettre de mettre de la tension sur la tyrolienne, tout simplement. C'est parti ! C'est parti ! Musique C'est le tard ? Il faut les enfiler dedans ! Musique Il se fait fin et comme ces jours fériés bah évidemment on a rien pu acheter à manger et on n'a pas pensé à se faire à manger donc ça tombe bien On va pouvoir tester les produits de chez Waifood ce qui va nous faire bizarre je pense c'est que c'est de la nourriture liquide Donc en fait c'est pour remplacer un repas classique voilà c'est écrit repas équilibré prêt à boire On va les mettre de côté comme ça on en a 10 bouteilles et les jours on n'aura pas emmené à manger et qu'on n'aura pas envie d'aller manger un kebab bien gras Donc en fait c'est juste des boissons comme ça préparé il n'y a rien à chauffer c'est tu bois comme ça et tu as l'équivalent d'un repas équilibré 500 millilitres dans une bouteille j'imagine c'est une bouteille un repas et au niveau des goûts classique choco, smooth vanille, crazy coconut, happy banana, cold brew café Ah si toi c'est des vegan ouais Oh ça ça doit être bon, framboise Tu vegan ne tuer pas les animaux ça ne sert à rien Il est tellement pas vegan T'as pas mangé la viande de ma maman ? Ouais mais ça c'est pas froissé hein C'est vrai Bon bah vas-y prends toi-en hein Bon appétit santé Je vais goûter le crazy coconut, on va voir ce que ça va donner Suspense Trinken schacken beißen Ah tu sais parler allemand ? Ein bisschen Ich habe keine Hund Keine Hund t'as pas du chien ? J'ai pas le chien Alle wichtigen macro und micro nachstoffe Donc il y a 26 vitamines et 33 grammes de protéines par bouteille Par bouteille et des minéraux Voilà Oh c'est bon Au niveau goût c'est très bon Mais tu le sens dans le beat ça Pfff Allez C'est mou Bah c'est un peu mou quoi Ouais que la sangle va péter là Bah écoute faut qu'on trouve mieux alors Bon Premier test Alors ne jugez pas le cordage actuel hein On voulait déjà voir Si ça tenait la route tout seul Allez Au revoir Bon c'est pas rapide hein Oh merde attends deux secondes Parce que là Regarde ça Ça me menace de craquer là Si si là c'était pas aussi penché Attends arrête Victor redescends s'il te plaît Bon ça met quand même 3 heures hein Bon les amis Premier test je vais monter sur la tyrolienne Ne refaites pas ça chez vous Les tulipes Je suis bien En vrai c'est pas mal Je vais être reposant Bon les amis J'espère que cet épisode vous a plu Vous avez passé un bon moment Pensez évidemment à mettre un pouce bleu Si vous avez passé un bon moment Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Pour ne pas louper les prochaines vidéos En tout cas moi de mon côté Je vous annonce que les choses avancent très bien ici On a démoli encore pas mal de choses dans la maison J'ai vraiment trop hâte de vous montrer ça Prenez soin de vous Bon bricolage à tous Ciao